... Présenter la FUBI sous toutes ses formes est une association internationale. Les premiers ateliers de réhévaluation par la co-écoute ont commencé dans la seconde moitié des années 60, qui sont particulièrement participatifs aux Etats-Unis, et cela fait maintenant bientôt trois générations qui partagent ce principe d'écoute mutuelle et partagée sur un temps d'écoute égale et bienveillée. Alors l'être humain a besoin d'une attention bienveillante de la part de ces altères et groupes pour exister, réfléchir, construire une société, avoir un problème. Plusieurs groupes de travail ont émergé suite à ce travail. Donc pour l'écoute des enfants, pour leur donner un bon départ affectif, pour ceux qui ne vont pas dans le système de santé mentale, comprendre et soutenir les jeunes personnes et les jeunes adultes, le sexisme et les sexualités, l'établissement d'une politique de femmes, le racisme, le génocide des poids psychothéctones, l'humain en basculin. Et aujourd'hui, particulièrement sur l'environnement, on est préservé la vie sous toutes ses formes. Et comment remédier aux politiques des surcourses du passé. Donc le groupe Soussoumine All Life forme une délégation depuis la COP21. Et cela pendant sept ans, pour proposer au moment des COP, des forums, pour donner la parole en premier lieu au peuple touché en première ligne par les bouleversements climatiques. Alors nos expressions nous aident à comprendre les mécanismes de l'oppression qui réagissent, la plupart de nos sociétés occidentales, ainsi que les systèmes oppressifs, autorisés de nos relations interpersonnelles, donc qui nous empêchent la plupart du temps, d'avoir des relations constructives, pour la bonne tenue, en l'occurrence, donc présentées ici pour les écologiques, pour les combats écologiques. Voilà, donc je laisse la parole à Brigitte et à Val pour la suite. Ok. Je pensais quand même que tu dirais pourquoi tu avais eu envie d'essayer cette participation au Journée d'été. Mais après j'avais dit qu'on ferait un palais. Ah d'accord, ok, pas mal. Donc, une des choses dont je voudrais parler, c'est que ça fait quand même assez longtemps qu'on entend dire que les choses vont mal et qu'on va dans le mur, et en même temps, il y a peu de choses qui bougent, et il semblerait qu'il y ait beaucoup de freins qui empêchent qu'on ait une action aussi efficace qu'on pourrait l'avoir, pour que ça aille mieux. Alors, parmi ces freins importants, il y a les divisions qu'il y a entre nous. C'est pour ça qu'on parlait de travailler à éliminer les divisions. Les divisions sont quelque chose qui sont très paralysants. Beaucoup de divisions sont liées aux oppressions. Donc, les oppressions, c'est quoi ? Les plus connues sont le racisme, le sexisme, l'oppression des classes sociales. Mais il y a une chose avec les oppressions, c'est qu'elles prennent toute naissance dans une oppression particulière, qui est l'oppression des jeunes personnes, des enfants. Tous les enfants sont traités de manière oppressive partout dans le monde, y compris en France et dans les autres pays. Et si cette oppression particulière n'existait pas, aucune autre oppression ne pourrait exister derrière. Donc, c'est vraiment parce qu'on a expérimenté l'oppression en tant qu'enfant, qu'on peut la reproduire soit en tant qu'oppresseur, soit en tant qu'ébictime, en tant qu'opprimé. Et sans cette oppression de base, aucune autre n'existerait. Donc, c'est vraiment une clé très importante. Pardon ? Vous avez des études sur du directeur ? Oui, 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 oui. Vous avez des gens qui ont déjà... Pas forcément, non, non. Je ne sais pas. Je veux dire, je peux répondre. Non, 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 il n'était pas lié aux études. Oui, c'est assez... Je veux dire, même sans parler d'études. Enfin, pour moi, c'est marqué au point du bon sens, quoi. Mais il y a... Ce qui n'empêche pas, il y a des études. Mais il y a un débat un peu qui existe sur la nature humaine. Il y a des gens qui... Dont particulièrement Olivier Morel, qui a écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « Oui, la nature humaine est bonne », que je vous recommande, parce qu'il est dur à lire, parce qu'il parle essentiellement des violences faites aux enfants. Mais nous, en tout cas, au sein de cette association « Préserver la vie sous tous ses temps », nous sommes très convaincus du fait que la nature humaine, en elle-même, est bonne. Et que c'est parce qu'on reçoit des blessures en tant qu'enfant qu'on peut arriver à développer des traits de caractère qui peuvent être nocifs. Mais en soi, un enfant, lui, ses caractéristiques essentielles sont la joie de vivre, la capacité d'amour, la capacité à intégrer les expériences nouvelles pour former son intelligence, et la capacité à agir quand il est en difficulté, quand les choses ne sont pas comme il le pense. Juste, vous avez un exemple de cette oppression qui peut être retraduite plus tard ? Oui, alors, oui, bien sûr, l'oppression des enfants, elle est très invisible, en fait. Il y a une femme qui s'appelait Christiane Rochefort qui a écrit des bouquins qui sont assez intéressants aussi, qui disait « De tous les peuples opprimés, les enfants sont les plus muets ». Et c'est vrai que c'est le groupe opprimé qui sait le moins bien se défendre, et qui est le moins apte à se dépendre parce qu'il est très dépendant des adultes. Alors, cette oppression, elle est tellement partagée qu'elle est très invisible. Mais beaucoup de choses sont en précisant vers les enfants. L'enfant peut très difficilement décider des choses aussi simples de sa vie, qui ne dépendent que de lui, que ce qu'il mange, par exemple, ou à quel moment il peut aller dormir, ou après, quand il y a des contraintes horaires, c'est différent. Mais par exemple, sur la question toute simple de ce qu'il mange, c'est quelque chose que tout être humain devrait, dans la limite de ses moyens financiers et des moyens financiers de la famille, pouvoir décider relativement librement, s'il a besoin de s'habiller plus ou moins. Bon, ça c'est encore pour les choses les plus douces. Après, beaucoup d'enfants subissent ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Il y aura un atelier apparemment demain sur le sujet. Et les violences éducatives ordinaires, c'est une forme d'oppression très violente, comme son nom l'indique. Même si ce sont de toutes petites violences, c'est-à-dire, ça semble, beaucoup de gens vont dire, « Ah, mais moi j'ai reçu des fessées quand j'étais enfant, et ça m'a aidé. » Non, ça ne vous a pas aidé. C'est un message qu'on vous a donné en même temps que les fessées, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que ça vous a blessé en tant qu'enfant. Et tout ce qui va mal dans le monde, absolument tout ce qui va mal dans le monde, a sa racine dans nos blessures d'enfant. Quand vous parlez d'enfant, vous vous situez entre quel âge et quel âge ? Zéro et dix ? Ou trois et cinq ? Alors, plus ça commence, plus c'est tôt, et plus ça a des faits. Il y avait d'ailleurs à ce sujet-là, cet homme-là, qui avait écrit des bouquins d'éducation à l'époque d'Hitler, qui était très célèbre à l'époque, et qui a fait vraiment le nid d'Hitler, qui était le père d'un des clients d'Hitler d'ailleurs. Et lui disait, « Plus on frappe tôt l'enfant, et moins on a besoin de le frapper ensuite. » « La libre décision de l'enfant à six mois, j'ai du mal à l'apercevoir. » Et bien, c'est dur. Oui ? En fait, par exemple, les femmes qui sont victimes de violences conjugales alors qu'elles sont enceintes, les conséquences sur le futur nouveau-né sont extrêmement graves. Et ça peut donner lieu à des handicaps, à des restrictions au niveau cognitif, extrêmement graves. Plus l'enfant est jeune, plus il perçoit, il est dans un nid sensoriel, et ce nid sensoriel peut être extrêmement délétère pour son développement ultérieur. Absolument. Donc, pour répondre à votre question, ça commence à moins neuf mois, c'est-à-dire à l'instant de la conception. Vous avez parlé de libre décision d'un enfant. Non, non, je disais... À moins neuf mois, je pense pas que tu as débrouillé. Je disais juste que... Je parlais là de l'oppression des enfants. L'oppression des enfants, elle commence après la naissance, évidemment. Mais il y a beaucoup... Par exemple, quand mon bébé pleurait, ma mère me disait, laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons. Et ça, c'est oppressif. Parce qu'un bébé qui pleure, il a besoin... Il faut qu'il y ait une forme, c'est le genre de libre décision. Voilà. Non, 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 la libre décision, c'est quand l'enfant peut l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Il me semble. Mais, par exemple, avec les nouveaux-nés, quand on parle d'allaitement à la demande ou d'allaitement à l'heure fixe, il y a déjà cette question de libre décision. C'est-à-dire, c'est souvent l'adulte qui va décider à quel moment l'enfant mange le bébé tout petit. Donc, même là encore, il n'a pas le choix. Il n'a souvent, même maintenant, pas le choix de son heure de naissance qui est décidée en fonction de l'heure où l'anesthésiste sera là pour la césarienne ou des choses dans ce genre là. Donc, ça commence vraiment très tôt. Mais la chose importante, c'est que plus c'est tôt et plus ça a des faits. Donc, voilà. Et après, ça continue. Mais disons que plus la blessure est grande et plus elle aura d'impact, même si c'est tard. Mais les petites blessures qu'on a eues bébées vont ensuite se répéter tout au long de notre vie et s'accumuler. Et donc, ça va faire aussi un de cet effet cumulatif. Est-ce qu'il y a des comparatifs entre l'espèce humaine, entre guillemets, et d'autres espèces animales ? Parce que ça aussi, ça pourrait être intéressant de voir comment dans d'autres espèces animales ça se passe. Oui. Les questions des petits se passent. Et s'il y a vraiment une forte différence entre l'espèce humaine et d'autres espèces animales. Alors, oui, il y a une forte différence parce que l'espèce humaine est la seule à y mettre... Enfin, je veux dire, dans les espèces animales, les choses se font de manière très instinctive. Et nous, on a rajouté beaucoup, beaucoup de couches par-dessus cet instinct. Et en particulier... Tu as une question-réponse. Ah oui, d'accord. Mais je suis tout à fait intéressée, en tout cas, par ce genre de questions. Mais ça va certainement être assez différent, ça, c'est sûr. Et en même temps, donc, sur cette base-là, ensuite... Parce que, par exemple, si on prend le racisme, quand un enfant voit pour la première fois une personne dont la couleur de peau n'est pas lui, n'est pas familière, qu'il trouve la chose extrêmement intéressante, il ne manifeste pas de rejet, il manifeste beaucoup d'intérêt, il a envie de toucher. Je dirais même des fois qu'il ne s'en rend pas compte. Moi, j'ai eu des enfants qui ont vécu l'Ufric, le jour où on leur a dit que leurs copains étaient noirs, avant, ils ne s'en étaient même pas. Oui, mais parce que là, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était eux qui n'étaient pas comme les autres à la limite. Mais donc, voilà. Donc, le racisme n'est en rien inné, le sexisme non plus, l'oppression de classe sociale, encore moins. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on apprend par des blessures. C'est-à-dire qu'on va voir que l'attitude des adultes est bizarre si on ramène, par exemple, un copain noir à la maison ou des choses dans ce genre-là. C'est variable, chacun a notre expérience, les expériences sont toutes différentes. Mais c'est sur cette base-là, sur la base de cette petite souffrance qui va s'ajouter et qui va s'accumuler petit à petit, que les oppressions vont petit à petit prendre de la place. Et les oppressions nous divisent. C'est-à-dire qu'on s'identifie à certains groupes et on se sent confortable avec ces groupes, c'est nos groupes, on se sent bien avec eux. Et les autres groupes, c'est pas confortable. Et on a tendance à ne pas trop savoir comment interagir avec eux, à se sentir en compétition avec eux, à se sentir en difficulté avec eux. Et tout ça, toutes ces divisions, sont très dommageables pour l'espèce humaine. Et elles sont très liées au système économique. Parce que dans ces divisions, il y a toujours le groupe dominant, qui est le groupe qui tire des avantages économiques de la situation, et le groupe dominé, qui est le groupe qui, lui, au contraire, quelque part, à son travail sous-valorisé, etc. Donc, toutes ces divisions, comment dire, maintiennent leur équilibre à cause de ces pressions-là. Il y a une notion qui est très très importante par rapport aux oppressions, c'est ce qu'on appelle l'oppression intériorisée. C'est-à-dire comment le groupe opprimé accepte lui-même ce sentiment d'oppression. Et ça, je vais vous prendre un exemple, parce que vraiment, il m'a trop frappée. Un jour, je regardais une émission à la télé, il y a assez longtemps, et c'était un de ces espèces de débats bleus, où tout le monde crie un peu sur tout le monde. Et à un moment, il y a une femme qui s'est levée, elle avait une espèce de petite table devant elle, elle a tapé du coin, et elle a dit, « Mais c'est quand même pourtant bien fait que les hommes sont plus intelligents que les femmes ! » Et sur cette belle phrase, elle s'est rassise. Et ça m'a vraiment beaucoup marquée. Et il y a quelque part cette notion que le groupe opprimé, quelque part, ça devient vital pour lui, de croire le message. Et il le retransmet aux autres personnes du groupe opprimé, c'est-à-dire que ce genre de femme transmet ce message-là à ses petites filles, etc. Donc, l'oppression, comme ça, s'installe dans le monde, et prend beaucoup de place. Alors, l'oppression, c'est une chose. Après, le système économique est complètement basé sur l'oppression. Donc, nous, par exemple, qui sommes un pays opprimeur, on voit peu les conséquences de la crise environnementale. Beaucoup, beaucoup moins que les groupes opprimés. Dans les pays d'Afrique, il y a beaucoup de problèmes de sécheresse, de pollution aussi. On avait discuté avec un homme de Guinée, Bissau. Et j'ai découvert à cette occasion que la Guinée-Bissau est un pays extraordinairement riche. Mais alors, vraiment, ils ont tout, quoi. Ils ont tous les minerais, etc. C'est probablement le pays plus riche du monde. Et c'est ce qui fait sa pauvreté. C'est ce qui fait sa grande et sa profonde misère, même. Parce que les pays occidentaux viennent exploiter cette richesse, polluent tout, détruisent tout, détruisent tout. Et donc, eux, vivent dans la misère, dans ce pays qui est extrêmement riche. Donc, ce décalage existe à la fois dans nos sociétés et à la fois au niveau mondial. Voilà. Donc, ça fait qu'il est plus difficile pour nous aussi de réellement prendre au sérieux le fait que les choses vont vraiment mal parce que c'est assez facile pour nous de se dire que, bon, finalement, on a encore du pétrole, on peut encore rouler. Ce n'est pas si catastrophique, quoi. Et puis, il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu qui sont aussi liés à nos blessures d'enfants. Par exemple, j'ai été très intéressée de découvrir des choses sur l'enfance de Trump. Donc, Trump avait une mère qui était froide comme un glaçon, avait un père qui était violent, qui les battait. Donc, il y avait beaucoup de choses comme ça qui, quelque part, ont réellement été à la source de ce que Trump est devenu et de son besoin, de son avidité de pouvoir, de son avidité d'argent, de son besoin de détruire pour ne pas être détruit. Donc, ça prend vraiment, au niveau de la scène mondiale, toutes ces choses-là prennent vraiment une place très importante. Voilà. Mais, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, quand on va à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend ? On nous apprend que c'est très important qu'on ait des meilleurs nôtres que les copains. Donc, on est installé dans un système de compétition. On est installé dans un système où, quelque part, nos besoins ne sont pas satisfaits. Et donc, on va essayer de combler nos besoins. Par exemple, notre besoin d'attention. Les enfants ont un énorme besoin d'attention. Et, bon, souvent, les adultes n'ont pas assez d'attention disponible. Et donc, les enfants peuvent se retrouver dans la situation de rechercher l'attention par différents moyens. Donc, voilà. Toutes ces choses-là font qu'ensuite, on va se sentir en compétition les uns avec les autres pour... On va se sentir en compétition avec les autres pour les ressources, à la fois pour les ressources matérielles... À la fois pour les ressources matérielles et pour les ressources, disons, psychologiques, émotionnelles, enfin, voilà, tout ce genre de choses. Excusez-moi. Je voudrais... Ça fait un quart d'heure que je vous écoute. Je ne partage pas tout ce que vous dites, mais à la limite, ce n'est pas dramatique. Mais ce que je ne comprends pas, c'est où vous voulez en vous. Parce que, je veux dire, d'une certaine manière, nous sommes tous des êtres humains, et dans toute la planète, dans toutes les civilisations, l'être humain est pareil. J'imagine qu'un papa et une maman au Zimbabwe, il y a les mêmes problèmes que moi avec mes enfants, que vous avec les vôtres, etc., etc. Donc, c'est quoi l'objectif que vous avez à la fin de ce que vous allez dire ? C'est quoi notre objectif ? De quoi on va débattre ici, aujourd'hui, maintenant ? Donc, voilà. Donc, après, la deuxième partie. Donc, ça, voilà. Ça, c'est un peu la partie. La partie, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de soutenir cette idée que les choses qui vont mal sont liées à nos blessures. Et la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et donc, voilà, vous donnez une transition très intéressante. Alors, on peut faire quelque chose avec ça, en fait. C'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler sur ces blessures. On peut vraiment travailler à les guérir. Et à ce moment-là, on retrouve un mode de fonctionnement très différent. Donc, la base de ce travail... Alors, oui, pour commencer, les enfants, quand ils viennent au monde, ils ont des mécanismes de guérison émotionnelle. Qui sont tout à fait l'équivalent des mécanismes qu'ils ont de guérison physique. Et les mécanismes de guérison émotionnelle s'appuient sur des choses comme pleurer, rire, transpirer, trembler, bailler. Et toutes ces choses-là permettent aux enfants d'évacuer les choses difficiles qu'ils vivent. Ce qui se passe généralement, c'est que les adultes autour confondent ces mécanismes avec la souffrance elle-même. C'est-à-dire que quand un enfant pleure, la plupart des adultes, avec la meilleure volonté du monde, pensent que s'ils arrêtent les pleurs, ils ont résolu le problème. Et en fait, quand ils arrêtent les pleurs, ils apprennent à l'enfant que ces mécanismes ne sont pas bienvenus. Et donc, ils créent chez l'enfant une souffrance que l'enfant ne peut pas évacuer. Et qui donc va rester enregistrée. Et c'est sur cette base-là qu'ensuite, on va avoir ce problème de fonctionnement plus tard. Donc, l'idée, c'est que ce dont on a besoin, essentiellement, c'est de restaurer la capacité à s'écouter les uns les autres et à s'apporter de cette manière du soutien mutuel. Et voilà. Et donc, essentiellement, c'est ça la proposition qu'on vient faire ici. Donc, nous, on a cette expérience depuis déjà. Donc, nous, c'est Fanet, Pena, Régis, Frédéric et moi. On a fait cette expérience depuis plusieurs années et ça nous a beaucoup soutenus dans tout ce qui peut être notre vie en général et en particulier dans toute la dimension militante. Et pour moi, c'est particulièrement important pour les personnes qui sont militantes dans la mesure où elles se battent un peu contre le reste du monde et que c'est vraiment important de construire notre union de manière à pouvoir être plus fort et plus solide pour continuer ces combats. Donc, ce que je voudrais vous proposer peut-être dans un premier temps, enfin, non, un premier temps, c'est d'entendre les personnes qui ont cette expérience parler de ce que ça leur a apporté. Donc, voilà, si ça vous convient. Je ne sais pas à qui. L'expérience de quoi ? Excusez-moi. Donc, de parler de ce que ça leur a apporté, de pouvoir faire cet échange, de se soutenir les uns les autres en se donnant des temps d'écoute où on peut parler de ce qu'on ressent, en fait. C'est clair ? C'est quoi la technique, alors ? Il y a des techniques, non ? Non, on va y venir après. C'est ce qu'on arrive à... C'est un concept purement humain, ça, la technique. Je ne peux pas commencer. Oui ? Je vais commencer, si tu veux. Moi, j'ai... C'est qu'on parle de... Il y a en fait deux... Je peux parler de ça. Il y a deux couches d'association dont on parle. On parle de l'association qui s'appelle le co-écoute par... de l'évaluation par le co-écoute. Et après, on a créé Sustaining on Life, qui est de soutenir la vie dans toutes ses formes, qui est une forme plus adaptée au militantisme et au changement climatique et tout ça. Et dans ces groupes, on fait des échanges, des écoutes, souvent dans un petit groupe, un groupe de soutien. D'ailleurs, cette idée de soutien est racinée dans cette organisation dans les années 50. On s'écoute vraiment de façon non-jugementale avec le temps et on fait des échanges de temps égal. Et dans ces temps, on trouve qu'on peut suivre sa propre pensée, exprimer sa propre pensée et nos émotions dans un cadre d'acceptation, de respect, d'amour. Et pas de jugement, c'est pas un débat, c'est pas une conversation, mais vraiment de laisser tout le temps pour l'autre s'exprimer. Et ce que ça fait pour nous, en tout cas, c'est qu'on commence à connaître soi-même très bien. D'où viennent nos idées, d'où viennent nos sentiments, nos émotions. Et en creusant dans notre vie, vraiment c'est une façon d'autogérant, je veux dire, personne d'autre gère ça, c'est toi-même qui gère ton exploration, mais avec cette écoute et ce soutien. D'accord ? Et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien et ça clarifie sa pensée. D'accord ? Parce qu'on veut agir quand même sur nos bons sentiments et pas sur nos mauvais sentiments. D'accord ? Ok, l'autre personne ? Regis ? Ben, la coïcote m'a continué depuis 35 ans environ ? 30 ans ? 40 ans, je ne sais plus. Je dois dire que quand j'ai commencé, j'étais un peu enfermé dans ma petite boîte. Je n'avais pas beaucoup de regards sur le monde, sur les autres humains. C'était j'avais 27 ans, 26 ans. J'avais vécu jusque-là toute ma fille dans cette petite boîte. Et la coïcote m'a vraiment permis d'exploser de cette boîte et de sortir, de rentrer en contact avec les humains. D'avoir une vision un peu globale du monde, petit à petit. Ça ne s'acquiert pas en 5 minutes. C'est un travail assez long quand même. Et puis, de fixer des objectifs dans ma vie, c'est quand même déjà intéressant. Et de mener ma barque, jusqu'à aujourd'hui, j'en suis très content. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je connais cette organisation. Je suis formatrice et j'enseigne un petit peu ces outils. Par ailleurs, je suis ingénieure. Je travaille dans le secteur de l'énergie. et je suis aussi syndicaliste. En fait, ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup d'espoir par rapport à ce que c'est que l'humanité, ce qu'on pouvait faire ensemble en tant que personnes humaines. Moi, ça a vraiment découpé mon action au niveau de mon syndicat. J'ai développé beaucoup de relations. Ça a aussi amélioré les relations à la fois professionnelles et, comme je veux dire, personnelles. Et donc, quand cette association a proposé de monter cette ONG qui s'appelle Sustainable Life, qu'on a mis en place à la Côte 21, j'ai suivi les mouvements. On a vraiment utilisé tout ce qu'on avait appris sur les oppressions pour essayer de développer, de se mettre en contact avec d'autres associations qui travaillaient sur l'environnement. Pour ma part, j'ai connu cette association par le pied de la naissance de mes enfants quand j'ai accouché à la maison. Et ensuite, j'ai continué parce que ça m'a apporté beaucoup de soutien déjà dans ma position au gouvernement et au maire. Puis de pouvoir assumer aussi ce choix d'être touché à la maison. de prendre le soin des enfants aussi parce qu'à un moment donné, en tant que femme, on ne transmet pas forcément les bonnes informations. Et puis, maintenant, en tant que militante, ça me permet d'évoluer, ça me permet de me guérir de blessures que j'ai reçues dans mon enfance. Et ça me permet d'avoir une pleine vie. Enfin, d'avoir en tout cas, d'acquérir, d'avoir le sentiment, d'être en train de capacité d'explorer tous les champs que la vie peut offrir. Moi, je veux bien dire aussi en ce qui me concerne. Ça a changé vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour moi. J'ai vraiment le sentiment que ma vie s'est ouverte à ce moment-là, que j'ai compris beaucoup plus clairement comment les choses fonctionnaient. et que j'ai vraiment été beaucoup plus efficaces dans mes actions. Et oui, parce qu'elles étaient aussi basées sur une meilleure compréhension des choses. Et aussi parce qu'elles étaient menées plus dans le plaisir et moins dans la douleur. Donc ça, c'était aussi une dimension assez importante. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est... Donc, à quoi ça ressemble, en gros, la forme de travail qu'on fait et dont on pense que réellement, elle peut aider à travailler sur... comme on disait, à éliminer ce qui nous divise et à nous rendre plus efficaces. C'est vraiment, donc... L'idée, c'est de partager le temps de manière équitable entre les personnes présentes. Donc, souvent, ça va être un temps qu'on prend à deux, mais pas forcément. Et que chaque personne, à tour de rôle, écoute l'autre. Et ensuite, donc, la personne qui était écoutée écoute à son tour. C'est très important que la personne qui écoute ait la conviction que la personne qui travaille a fait son mieux, ne mérite aucune critique, aucun reproche, quoi qu'elle dise. Il n'y a pas de jugement à porter. Et l'idée, c'est réellement d'accueillir avec bienveillance, oui, disons, tout ce que la personne peut dire. Et je trouve que c'est vraiment très riche et intéressant d'avoir les deux rôles parce que ça permet non seulement de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, mais ça permet aussi d'apprendre à écouter autrement. On a beaucoup de réflexes assez... la société nous donne des réflexes assez négatifs par rapport à la question d'écouter. Je me souviens d'une fois que je suis allée au bureau et ça n'allait pas bien et ma collègue me dit « Ah, tu ne vas pas bien ? » Je réponds « Non ». Elle me dit « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Je lui explique. Elle me dit « T'as qu'à faire ceci. » Alors, je lui dis « Je ne peux pas à cause de cela. » Alors, elle me dit « Tu peux faire cela ? » Je lui dis « Non, je ne peux pas parce qu'il y a tel problème. » Alors, elle me dit « Mais bon, alors, si tu ne veux pas que je t'aide, alors, pourquoi tu me demandes ? » Et moi, je ne lui avais rien demandé. Et donc, comment dire... On a souvent ce réflexe-là que quand les gens nous expriment une difficulté, on pense que notre devoir est de les aider. Et ce n'est pas notre devoir. Ce qu'ils attendent de nous est de les aider. Ce n'est pas la réalité. Ce qu'ils attendent de nous, c'est réellement qu'on les écoute. Et si on les écoute, à ce moment-là, eux seront capables de trouver eux-mêmes la solution à leur problème. Et ça, c'est vraiment un autre point de vue sur la question qui est très utile, en particulier avec les enfants. Parce que c'est particulièrement vrai des parents. Quand un enfant a un problème, les parents pensent qu'ils doivent le résoudre. Mais c'est vrai aussi entre adultes à un moindre niveau. Donc, en réalité, ce dont on a besoin, c'est essentiellement d'être écouté, de pouvoir dire ce qu'on ressent et éventuellement d'avoir des expressions émotionnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos des enfants. Mais ce qui est important profondément, c'est qu'on ressente. Si on ressent, notre corps va vraiment aller dans la direction de faire ce qui est bon pour lui. Donc, ce que je vous propose, c'est de tenter l'expérience, de prendre un petit temps à deux pour vous écouter à tour de rôle. Et je vous propose comme thème de parler de qu'est-ce que vous ressentez face à la situation actuelle. Donc, vous avez juste, la personne qui écoute, juste écoute, peut faire hum hum ou des petits bruits comme ça pour bien montrer qu'elle est là. C'est important que la personne concentre son attention sur la personne qui parle et la personne qui parle essaye de rentrer dans ce qu'elle ressent. est-ce qu'il n'y a pas ? Il y en a qui s'enfuient dans la fenêtre. Oui, ça va paraître insurmontable. Il ne voulait être discret. Il ne voulait être discret. Surtout pas expliquer ça. Il voulait être discret l'appareil. Et pourtant, c'est juste tellement important d'avoir une place sur Terre où on peut dire ce qu'on ressent. j'espère que dans les couples, ça marche. J'espère que dans les familles, ça marche sans besoin qu'on explique aux gens de le faire. C'était si simple. Non, non, j'ai dit j'espère que ça existe. Vous êtes en couple ? Par exemple, je suis en couple, en famille, en groupe. Et vous pouvez vraiment dire ce que vous ressentez ? Alors moi, en tant qu'élu, je suis plutôt à écouter qu'à m'exprimer. C'est ce que je ne savais pas. Avant d'être élu, je ne savais pas qu'en fait, on ne fait qu'écouter. Comment ? Voilà, on écoute. Et après, ils résolvent leurs problèmes de santé. Et en tant qu'être en tant que personne, en tant qu'écoutant, tu as certainement ressenti ou déressenti. Et le fait d'écouter sans pouvoir se faire à ton tour de chuter immédiatement, à un moment donné, il y a un phénomène de saturation. et on est on est meilleur écoutant et je pense qu'on peut avoir une meilleure résolution des problèmes. Enfin, en tout cas, voilà, apporter de meilleures solutions si toi-même, tu peux avoir des temps d'écoute ou tu peux exprimer. et ce que je veux dire, c'est que, enfin bon, voilà, je ne savais pas, je venais pour autre chose et je ne savais pas que c'était ça. Mais ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas du tout. Ce que je pense, c'est que ce que vous faites, qui est certainement très bien, c'est juste de l'humanité. Et on peut être à droite, à gauche, même au Front National, national, et savoir écouter ou être à gauche et ne pas savoir écouter. dans un monde qui est bien. Le problème, c'est que, ce que tu dis, c'est correct, c'est bien. Oui, c'est normal. Je suis d'accord, dans ma famille, c'est bon d'avoir des bonnes amis et des familles qui s'écoutent bien. Le problème, c'est qu'en fait, quelque part, les émotions, les difficultés de chacun vont s'enclencher. D'accord ? Il va y avoir des endroits où on ne peut pas aller devant. Soit on veut protéger l'autre de nos émotions, d'accord ? Ça peut être le cas. Souvent, c'est le cas. Et quand il y a des conflits aussi, parce que presque tout le monde est gêné par les conflits, on n'arrive pas à résoudre ces choses-là. Et aussi, dans les familles, dans les familles, c'est-à-dire parents, enfants, enfants, séquels, enfants, on passe des difficultés, les types de difficultés d'une génération à l'autre. On reproduit les mêmes automatismes. Et c'est-à-dire, justement, où tu es bloqué, les autres dans la famille sont bloqués aussi. Alors, c'est bon, c'est très bien d'avoir une bonne écoute à une famille avec ses amis. C'est précieux. C'est vrai. Et on s'aime fort et c'est important. Mais des fois, c'est bon de sortir de ça et de voir l'écoute de quelqu'un qui n'est pas dans notre famille. D'accord ? Qui est... Quelqu'un qui n'est pas... Par exemple, tu n'as pas peur de sortir tout ce que tu as à sortir sans se blesser l'autre ou mettre trop sur l'autre. Tu vois ? Peut-être que tu veux... Ajouter. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, quand mon conjoint était en colère, moi, je n'étais pas capable de l'écouter, clairement. J'avais... Ça réveillait les colères de mon père et j'avais peur. Et donc, j'étais aux abonnés absents, quoi. Il a fallu que j'arrive à travailler sur ce que m'avait fait l'écolaire de mon père pour être capable d'écouter ses colères, par exemple. Mais on a tous un peu des impasses comme ça, quoi. Des choses qui nous sont plus difficiles. Vous voulez dire quelque chose ? Oui, plusieurs choses. Je fais partie. Il y a des élus de l'Europe, l'Europe, l'Ogologie des Verts qui ont eu des formations depuis une semaine jusqu'à ce matin. Et ce matin, on avait une formation sur la gestion des conflits. Je retrouve une partie de ce que j'ai écouté et appris ce matin dans ce que vous dites. Ça, c'est pour vous expliquer pourquoi j'interviens. Et par ailleurs, plusieurs choses. D'abord, je voudrais quand même vous dire que la qualité de l'écoute est important. Vous ne parlez pas de qualité de l'écoute, en tout cas, de ce que j'ai entendu. Vous parlez d'écoute. Alors, c'est très bien. Ce matin, on a eu un petit exercice qui ressemble à celui que vous nous avez proposé pour deux, binômes. Mais il y avait un truc. Celui qui était l'écoutant, l'interprenant, vous a pris à part et vous a dit, voilà, vous avez cinq minutes, la moitié des deux minutes et demie, vous allez d'abord faire exactement l'inverse de la façon dont s'exprime la personne en face de vous. S'il est exulérant, vous restez carrément, vous souriez facile, vous souriez, vous souriez, etc. Pour voir les faits. Et ensuite, alors, ce qui va vous dire d'op, etc., vous ferez exactement le contraire. De manière à, et l'objectif de cet exercice, c'était de savoir comment, justement, celui qui s'exprime peut s'exprimer et comment lui faciliter les choses, au contraire, lui rendre les choses plus difficiles en fonction de la qualité de l'écoute. Et c'est assez étonnant quand on est bienveillant, entre guillemets, je crois que vous l'avez dit, quand on essaye, quand on est plus ou moins consciemment en train d'imiter l'autre, on crée un lien sans proférer un seul mot qui augmente la qualité de l'écoute, en tout cas, qui permet à l'autre de mieux s'exprimer et qui forcément augmente la qualité de l'écoute. Si par contre, on est totalement différent ou bien si on n'est pas attentif, il est clair que la qualité de l'écoute et donc la qualité d'expression, celui qui a besoin de s'exprimer, en prend un coup monstrueux. Et on arrête là. Et le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que c'est très bien d'avoir, d'insister sur la qualité de l'écoute, mais il est aussi important d'insister sur la qualité d'expression si je m'exprime, moi, parce que j'ai, c'est peut-être quelque chose qui a été dit si ce matin parce que j'arrive avec des tas de frustrations, des tas de colères, etc., dans ma journée, dans ma vie, dans quoi que ce soit, et que je jette ça à la figure de façon brutale à l'écoutant, celui qui est en train d'écouter aura beau avoir une qualité d'écoute exceptionnelle, il va quand même avoir du mal à supporter. parce qu'il y a aussi besoin quand on s'exprime pour avoir une bonne qualité d'écoute et un retour, d'avoir un savoir-faire d'expression, on va dire, et de ne pas jeter à la figure de celui qui écoute et qui nous ferait le plaisir de bien nous écouter tout ce qu'on a envie de lui jeter parce que, ben voilà, il est là et on a besoin de s'exprimer, alors boum, et c'est lui qui va prendre tout ce que vous voulez dire. Oui, j'entends bien. Alors, bon, déjà, une chose, moi je démarrais avec une autre personne, on était toutes les deux totalement débutantes. On a fait plein d'erreurs. Qu'est-ce qu'il y a? Non, après. Ah, après, après. On a fait plein d'erreurs mais on a appris et en fait, quelque part, je pense que c'est quelque chose qui est fondamentalement inné. Il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, c'est que quand mon troisième enfant est né, je l'ai beaucoup écouté dès la naissance et il se trouve que quand j'avais des difficultés avec mes deux aînés, elles attrapaient le bébé et elles pleuraient avec lui et quand elles avaient fini, elles posaient le bébé et ça marchait hyper bien et les deux, elles sont très contents de cet arrangement et donc, je crois vraiment fondamentalement qu'on sait tous très très bien que c'est très bien faire ça, c'est totalement naturel. Donc, on a juste besoin quelque part d'un contrat et c'est ça que propose justement notre association en gros. C'est ce contrat « je t'écoute, tu m'écoutes » et comme c'est un échange quelque part, on va essayer de faire à l'autre ce qu'on a envie qu'il nous fasse à nous et ça va marcher relativement facilement. On n'a pas réellement tant que ça besoin de technique. On apprend beaucoup par l'expérience et par l'exemple. Donc voilà, moi je l'ai vécu comme ça en tout cas. c'est vrai qu'avec des techniques on peut peut-être avancer plus vite et il y a des techniques, on a plein de techniques. En particulier, une technique que nous on utilise beaucoup consiste à essayer de formuler ce qu'on ressent que l'enfant n'a pas pu dire et qui fait qu'il est coincé maintenant en tant qu'adulte, par exemple. Mais dit comme ça, c'est super théorique et on l'apprend parce qu'on le vit, on l'apprend parce que, par l'exemple, en vivant cette expérience soi-même. Donc je pense que les techniques, quelque part, on les a. Elles sont innées en tout cas. Je veux ajouter les trucs. Ben, si tu veux, mais il y a encore une question. Vas-y. Ah, ça va ? Ok, vas-y. Moi, je voulais juste faire un parallèle avec mon activité professionnelle. Donc moi, je suis un peu coach sur des projets avec des différentes personnes qui ont de différents métiers et ma plus-value, c'est de faire parler les gens et c'est de faire s'écouter. Et du coup, on retrouve pas mal de concepts qui sont avancés là, qui sont la bienveillance, qui sont en transparence. C'est-à-dire, il faut mettre les gens en situation pour qu'ils se sentent dans une plus de confiance, qu'ils puissent un peu lâcher les chakras et se ressentir ensuite mieux alignés une fois que la confiance est instaurée que les gens comprennent pourquoi ils sont tous là ou pourquoi les quatre buts, comment ils font. Tout se débit très rapidement. Et donc, on a des techniques d'écoute deux à deux au beauty group. Donc ça rejoint ça et c'est vraiment la base, en fait, de la collaboration. Et l'homme est un animal social, il a complètement besoin de collaborer. Donc, c'est quelque chose qui est né, mais c'est bien de se rappeler. et l'écoute c'est juste la base d'une des spécificités d'une espèce de l'honneur. Peut-être que nous ce qu'on rajoute c'est vraiment cette dimension émotionnelle. Alors après, oui, c'est l'émotion. Nous, c'est la fondamentale. Dans le cadre professionnel, on est quand même sur un objectif commun et professionnel. et l'émotion elle va directement en avance mais elle existe. Elle est la place. Vous êtes un terrain dans le cadre d'une entreprise ou c'est un freelance ? Non, 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 Je pense que peut-être reprendre un petit peu aussi, ajouter ce que tu as dit. C'est, je crois que le noyau là, c'est que, c'est ce qu'on appelle les décharges émotionnelles. Par exemple, de pleurer que c'est considéré comme inutile dans notre société mais par nous, de pleurer ou sans le damen c'est considéré comme un processus très profond de garrison et ça se passe très bien dans le cadre d'être écouté. D'accord ? Quand tu pleures, il y a des choses qui se passent dans ton cerveau qui fait que tu guéris des blessures de la passée et ta pensée améliore. Tu penses plus clairement et pas juste une réaction des blessures de la passée. Ça se marche aussi avec le rire. Si on rit beaucoup, on sent, tu vois, ce sentiment de libération. C'est parce que le rire, c'est aussi un processus de guérison. Alors, c'est bon de s'écouter et sûrement la qualité de l'écoute est très bien mais nous, c'est de donner cet espace pour que chacun, et si tu laisses chambre libre à quelqu'un et tu laisses cette personne parler d'eux, ils vont sans doute comme une boussola, ils vont directement aux blessures et ils vont commencer à ce qui fait mal, ce qui gêne, ce qui fait peur, ce qui fait triste. Et c'est ça, ça c'est pas quelque chose qui est dans nos relations, c'est vraiment un processus dans le cerveau, d'accord? Et quand on puisse guérir et pleurer tous nos larmes et rire tous nos gènes et autres nos pieds pour les chers, ça fait un énorme changement. Et par rapport à l'expression, quand on écoute quelqu'un et l'écoute peut devenir des fois, comme tu dis, très violentes, très fortes, si on voit que quelqu'un est en train de faire du bien pour elle-même, par exemple, pleurant ou taper un coussin et criant, on peut accompagner cette personne avec confiance et être contente parce qu'on sait que cette personne est en train de sortir ses blessures et qu'elle fait du bien à elle-même et qu'elle est en train de guérir. Et comme ça, on peut écouter les choses très fortes et c'est bien que ça n'a rien à faire avec nous, on ne prend pas personnellement, on accompagne quelqu'un dans le terrain de leurs émotions. Et après il puisse guérir et c'est incroyable de voir quelqu'un qui a pleuré et pleuré et après son visage c'est comme l'aube. Tu vois c'est un changement énorme parce qu'il a pu guérir et pas toute seule dans sa chambre dans son arrière mais avec un bras autour de lui ou avec une telle entre main de l'autre et juste l'autre est confiante et le rassurant. Alors on prend quelques prépositions parfois utiles comme un homme ne va pas s'exprimer vis-à-vis d'une femme sur le sexisme ou une personne blanche on lui demande de ne pas évoquer des situations racistes vis-à-vis d'une personne qui a subi le racisme. C'est des petites règles de conduite. J'ai moi-même fait un peu d'études de psychologie et je me suis beaucoup intéressée à des tas de choses dans ce domaine et ce qui m'a vraiment particulièrement intéressée là-dedans c'est que ça s'appuie tout simplement, comme vous le disiez, c'est vraiment sur quelque chose de fondamentalement humain. Ça s'appuie tout simplement sur ce que nous sommes faits pour, ce que nous sommes programmés dans notre nature d'êtres humains pour faire et donc pour moi c'est vraiment de ce point de vue-là essentiel et totalement différent de beaucoup d'autres choses dont on parlait à la fac de psycho et qui pour moi au contraire me semblait vraiment très compliqué. très compliqué et donc à ce stade-là je pense que ça serait bien qu'on fasse quand même notre petite expérience de temps à deux. Moi je voudrais faire simplement une remarque, ça remet en cause bien sûr l'éducation et l'éducation des enfants évidemment donc il faudrait prendre sur soi j'imagine pour changer le monde parce qu'il s'agit de changer le monde. Oui, personnellement j'ai fait ce sujet mon cheval de bataille personnel. Je pense que c'est ça qui serait très important de transmettre ça aux enfants. En fait essentiellement même de transmettre aux parents quoi. Oui transmettre aux parents parce que... Si on apprend aux parents à laisser la place aux émotions des enfants ça change vraiment beaucoup les choses et moi c'est ce que j'ai vécu dans ma propre famille. Donc voilà, mais je suis tout à fait d'accord. Donc peut-être pour repartir sur cette idée de prendre un petit temps pour s'écouter chacun. Donc l'idée vraiment c'est l'absence de jugement quoi. C'est au niveau, donc nous c'est pas vraiment des techniques mais si on pense des choses, les choses qu'on pense sont liées à nos propres blessures, elles sont pas réellement liées à ce que dit l'autre personne quoi. Et le contexte c'est le militantisme écologique ou quoi ? Ben donc l'idée c'était, en fait s'il y a d'autres sujets qui vous disent que ça cas, vous pouvez vraiment prendre le sujet pour l'idée. Mais ma proposition c'était vraiment qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la situation actuelle quoi. Il y a une règle de confidentialité évidemment donc on va écouter la question. Donc j'ai juste, peut-être il y a deux personnes qui vont dire comment c'était pour eux de prendre ce petit temps ? Non, non, c'est bien, c'est bien. Moi ce que j'apprécie c'est que justement, je pense que les hommes ont parfois du mal à exprimer beaucoup de choses comme ça. Et je trouve que c'est très bien de l'exprimer, c'est bien, c'est super. C'est super juste, on a vraiment très très peu de temps qu'il reste, mais juste pour ça sinon je suis tout à fait d'accord. Et je rajoute que j'ai énormément de mal à m'exprimer depuis quelques temps parce que j'ai probablement fait un petit à baisser. Moi je peux dire que c'était intéressant d'écouter sans parler du tout et donc il y avait un moment assez vertigineux. que tout d'un coup il y avait de l'émotion qui est arrivée, de regarder quelqu'un dans les yeux qu'on ne connaît pas, de l'écouter pleinement. Et en fait si on fait ça, il y a forcément, enfin je pense que c'est difficile qu'il n'y ait pas du tout d'émotion qui arrive. Parce que c'est pas quelque chose d'habituel parce qu'on a tendance à, dès qu'on sent une émotion arriver dans une situation comme ça, on va parler. Donc on va répondre, on va interagir. Et alors oui, ne pas s'obliger, surtout pour quelqu'un qui est bavard et tout ça, s'obliger à juste écouter en regardant la personne dans les yeux à être vraiment attentive. Et bien c'est, en tout cas moi ça a généré une émotion et je pense que c'est, en général ça n'arrive pas parce qu'en général on parle, on agit, on bouge. Parce que vous êtes... Je ne sais pas, mais en tout cas je suis médecin, j'écoute beaucoup les gens, j'ai l'habitude d'écouter les gens, mais en général j'écoute un patient, je suis élue aussi, donc j'écoute beaucoup les gens et leur demande. Mais en fait, en général, on n'est pas à 50 cm de l'autre avec les yeux dans les yeux et on n'est pas là pour ne rien dire du tout. Donc c'est ça qui a été un peu déstabilisant dans l'exercice, mais intéressant. Voilà. Super. Merci. Personne, j'ai eu une émotion ? Oui, moi je voudrais simplement être un peu plus problématique et comprendre le lien entre ce qu'on a fait là et le titre de votre association. Alors, ce n'est pas compliqué, ça serait une en deux phrases, d'ailleurs je crois que je vais les écrire sur ce beau tableau. Une que je vous ai déjà dite. Pendant qu'elle écrit, on a édité une brochure qui décrit un peu notre action. Vous n'êtes pas obligé de la prendre, mais je la fais circuler. Si vous vous intéressez, servez-vous, c'est grave, puis c'est cadeau. Alors, pendant qu'elle écrit, moi je vous fais de l'appui pour la suite de cet atelier-là. Je ne savais pas que ça allait être autant un préambule à l'atelier de demain. Demain, je suis la co-responsable de la commission santé, et avec la commission éducation, on organise un atelier sur la suppression, la lutte contre les violences éducatives et linéaires, la suppression des jâtiments portorels. Et monsieur, je vous invite demain à 11 heures à venir entendre ce que ça fait au cerveau des enfants d'avoir des coups, et pourquoi c'est si important de faire en sorte qu'on essaye de ne pas le faire. Alors, on peut tous craquer un jour, mais en tout cas, ça n'est pas utile, ça ne marche pas, et si on peut, il faut éviter parce que ça a des effets. Et moi, j'ai eu la chance, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, par hasard, à la télé de voir Jacqueline Cornet, qui est décédée le 20 août, qui venait de faire une étude qui montrait que plus les enfants étaient tapés, même pas fort et même pas souvent, et plus ils avaient à l'âge adulte des accidents et des maladies. Parce que justement, ils prennent l'habitude de ne pas écouter ce qu'ils ressentent, parce que si vous faites taper, ce que vous ressentez, c'est une colère, une haine, une déteste, et qu'on vous apprend à vous empêcher de ressentir ça, et bien vous ne savez pas vous protéger face aux risques dans la vie, etc. Donc, il y aura deux personnes qui vous parlent de ça, un médecin spécialisé sur la question, et une femme qui fait de la communication non-violente. Et je vous invite vraiment demain aux heures, c'est à l'une. Voilà, donc, ma réponse par rapport à ce point-là, c'est voilà, tout ce qui va mal dans le monde est mieux à durer nos blessures, y compris nos divisions et nos découragements, donc tout ce qui fait qu'on n'arrive pas non plus à résoudre les difficultés. Et, par contre, nous pouvons nous écouter mutuellement pour guérir de ces blessures, et à ce moment-là, effectivement, on pourra être unis et on pourra être efficaces. Voilà, en résumé, le propos de l'atelier. Merci. Merci. Le livret prend beaucoup plus dans le détail sur le travail sur les solutions, et justement comment ce travail de guérison peut-il faire ? Donc, si ça nous intéresse d'en savoir plus, ben, donc on est quand même cinq personnes, donc si vous avez envie de discuter avec nous, c'est vraiment très volontiers. Je peux vous donner aussi des coordonnées de personnes, il y a des papiers que vous pouvez prendre, donc voilà. Mais si vous avez des choses, vous aurez sûrement des choses à compléter. Peut-être que vous avez... Ah, on n'est pas responsable. Ah, alors, en fait, on va plutôt, enfin, ça sera plutôt si vous voulez demander un théorie ou quoi. On peut vous envoyer un message d'alerte, si vous voulez, rien de se trouver, on vous dépassera. D'accord, rien que je peux, voilà. J'étais... Je suis déjà à moitié pour, enfin, presque totalement pour l'appui déjà, parce que... Et là, ça conforte ce que je pensais de la vie. Merci beaucoup. Est-ce que le monsieur d'un côté peut bien prendre la parole ? Monsieur d'un côté, je trouve quand même que... En fait, il y avait bien beaucoup de confusion et de malentendus. Voilà, pour un atelier centré sur la question de l'écoute, c'est vrai que... J'ai été sorti de la salle, le fait qu'il y avait beaucoup de... C'est même de quoi on parle, mais on fait qu'il y a un objet dans ce cas, voilà, voilà. Je dirais que moi, ce que... Je pense que, enfin, oui, écouter l'autre, c'est très compliqué. Et... Donc, c'est ce que vous dites, on tourne de là. Je dirais aussi que, oui, tout ce qu'on a vécu dans le passé et qui nous a blessés n'est pas sans effet sur comment nous sommes, etc. Mais ceci dit, l'homme est une naturelle. Je n'en sais rien parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un homme naturel, puisque dès qu'on est petit, on est environné de parents et d'adultes qui vont faire comme on peut et qui vont plus ou moins bien nous écouter. Voilà. Donc, l'homme naturel n'existe pas. Donc, c'est pour ça que... L'idée aussi qu'il faudrait faire un gros effort de volonté et on s'écoute, allez, on fait un effort et vous allez voir comme le monde ira mieux. Là, j'ai du mal, je me dis, si c'était si simple que ça, oui, et c'est très compliqué d'écouter. Mais du coup, je vous ai écouté et... Et oui, quand même, néanmoins, ce qui m'intéressait, c'est que vous avez mangé des certitudes quand vous dites, mais la violence que vous faites auprès des enfants, c'est pas top. Il y en a qui disent comment ça, je suis prédéficé, je ne suis pas parfois plus mal. Et d'ailleurs, j'en ai donné, mes enfants font très bien, donc ne m'en perdez pas. On voit que, finalement, cette question du rapport à l'autre est une question difficile. Et puis, c'était aussi intéressant. Alors, moi, je n'avais pas compris qu'il fallait rien dire. Et du coup, je ne suis pas obligé de lui parler, quand elle m'a regardé, c'était bien. Et je me suis dit à mon connard. On va commencer sans parler. Non, non, mais en tout cas, oui, l'écoute, c'est compliqué, bien sûr. Mais ce n'est pas qu'une question de volonté. C'est-à-dire qu'il suggérait, comme ça, de faire un effort. Et ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des choses qui nous agissent, on ne les contrôle pas. Moi, finalement, je n'ai pas plus m'obligé de parler. Après, j'arrête. Ah oui, mais moi, je veux répondre quand même. Non, mais bien sûr. Parce que vous dites que c'est important d'écouter. Mais ce qui est important aussi, c'est d'être écouté. Et si vous êtes écouté, à ce moment-là, vous pourrez parler de ce qui vous agite. Et ça vous agitera beaucoup moins la fois suivante. Oui, ça prend plus de temps. Nous, on a des dialogues, donc ça, c'est le sens. Parce qu'il va poser des questions pour vous montrer qu'il n'a pas compris. Donc, c'est vraiment cette dimension d'échange et ce n'est pas un effort. Ce n'est vraiment pas un effort, c'est juste de prendre du temps pour ça. Et on fait des erreurs au début, mais après, ça va mieux. Et on fait des questions. Bon, ça contredit beaucoup de la directe. On va encore en parler. On va encore nous parler, oui. On va nous parler, oui. On va nous parler, ok? Oui, oui. J'ai trouvé ça intéressant et... Si, j'ai trouvé ça... L'essentiel, en fait. Oui, c'est une écoute. C'est vrai qu'on est dans une société qui s'écoute mal. Et je pense qu'effectivement d'être écouté aussi améliore le langage, améliore la façon à s'exprimer. On ne sait plus s'exprimer. Moi, comme dit, je n'étais pas venu tout à fait pour ça. J'étais venu pour chercher des réponses dans la lutte contre l'effondrement qui risque de nous surprendre dans pas très longtemps. Et en fait, c'était à ces réponses-là que j'étais venu essayer de piocher ici. Bon, et malheureusement, comme vous écrivez ici, tout ce qui va pas dans le monde est dû à nous, je l'ai sûre. Certaines choses peut-être, il y a d'autres choses, personnellement, la grande majorité des choses, chacun personnellement n'a pas vraiment sa responsabilité. Je ne suis pas sûr que ça réponde... Pas à vos blessures, à vous, aux blessures de l'ensemble du monde, ça c'est clair. Il faudrait rajouter et les oppressions. Mais les oppressions font partie des blessures. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas rajouté, parce que j'ai beaucoup dit ça tout à l'heure. Mais bien sûr, pas que les nôtres. Mais comme on ne peut travailler que sur les nôtres, on va commencer par là, quoi. En fait, ce que je venais se m'échapper, c'était cette synergie pour travailler ensemble à la nuit de 5 ans. Et vous l'avez trouvé. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça qu'on a essayé de présenter. Désolé que ça ne vous semble pas si évident, mais... Je n'ai pas réussi à faire la nuit encore. D'accord. Tout simplement. La nuit importante, c'est... Ça va être. C'est peut-être trop problématique, je ne sais pas. Alors, moi quand je suis venue dans cet atelier, je pense que je n'avais pas bien compris finalement. Enfin, je l'ai été surtout basée sur le document, parce que je ne sais pas qu'il y a des écrits. Donc voilà, bon maintenant, j'ai accepté tout jouer le jeu, parce que c'était ce qui était proposé. Et j'aurais pu partir aussi, comme d'autres personnes, en fait. Après, moi, au niveau de mon activité professionnelle, je fais essentiellement ça, d'écouter les jeunes. Je suis infirmière dans un lycée professionnel, donc ce sont des jeunes qui sont extrêmement en souffrance. Je ne sais pas m'en rêver de faire ça pendant 9 heures de vie. Donc, j'ai quelques techniques, parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu. Après, ça m'intéressait de vivre cette expérience avec ma voisine, avec Colette, qui n'a pas demandé son frénom. Voilà, parce que je me dis, moi je sais que je pense maintenant être plus ou moins en capacité de recevoir des émotions que je peux provoquer ou pas chez un jeune, parce que moi, en public, tous les 15 ou 19 ans, je veux dire. Mais parfois, je me laisse entraîner dans leurs émotions, moi aussi, avec la mienne qui interfère. Et c'est là où je me trouve en difficulté, mais peut-être limité. Et je me dis, est-ce que je suis une bonne professionnelle ? Et donc, il y a des discours contradictoires dans tout ça. Et l'intérêt que moi, je vois, c'est que, moi, je n'ai pas de feuilles de route, vraiment. Je suis un premier effort d'une manière classique, on va dire. Et puis après, on lance dans l'éducation nationale et de ce qu'il y a des jeunes à faire. Mais je me rends compte, lui, que les jeunes ont énormément besoin d'être, d'avoir un espace, qu'ils peuvent être entendus avec tout ce qu'ils ont envie de dire de la manière dont ils veulent. Mais aussi les parents. Nom de fois, j'ai dit dans mon téléphone, j'ai le téléphone pour le jeune. Et puis, je me retrouve pris dans un vagin où j'ai pris quelqu'un pendant une heure qui ne l'ai jamais vu. Donc oui, on vit dans une société où il y a des gens de plus en plus sort. Et aussi parce que les parents sont traumatisés et on en finit. J'arrive. Voilà. Et je me dis, moi, ce qui m'intéresserait, moi, personnellement, la limite, c'est peut-être aussi d'avoir un espace. Alors, je crois, si je vais trouver quelque chose sur l'île, je pourrais... Parce que moi, je n'ai pas d'artébéco avec qui discuter de ce que je peux vivre, de toutes les choses, de travail. Et je sais que les émotions sont ensemble. Et que je suis fatigué par rapport à la sorte de la lumière, je ne peux pas s'en suivre. Donc voilà, je vais le canoter, je vais regarder sur l'intérieur. Je ne sais pas si il y a quelque chose à au cœur. En tout cas, c'est un succès à l'air que vous faites un travail hyper important. Et c'est hyper important que vous ayez du soutien pour vous. Vous ne pouvez pas faire face à tout ça sans avoir vous-même du soutien. C'est juste trop dur. Merci de vous dire que ce n'est pas toujours reconnu. Voilà, les quelques adultes qui acceptent de m'écouter pendant 5 minutes, à un moment, je vois que... Ah, c'est un succès, voilà, je vais arrêter. Moi, j'étais médecin du travail dans un hôpital. Et donc, mon maître en psychiatrie m'avait appris que tous ceux qui aident doivent être élevés. Et donc, tous ceux qui ont un travail dedans doivent avoir un espace. Et donc, il y a des groupes balides, il y a des groupes de pairs. Il y a des... Je suis sûre qu'il y a des groupes de pairs avec d'autres infirmières scolaires. Donc, les groupes de type balides, il y a un professionnel psy qui peut aider à repérer ce qui a raisonné. Pourquoi cette situation-là a résondé. C'est hyper utile et hyper important. Et dans l'hôpital où je travaillais, il y avait une DRH géniale qui avait mis en place tous les services qui accueillaient des enfants handicapés, des groupes de supervision et d'autres de paroles. C'est vraiment une structure aussi comme ça. Mais c'est que moi, le temps, voilà, c'est là que vous voulez juste terminer le bout de tout. Oui, moi, je pourrais dire à peu près une chose que, quand je suis à la retraite, mais je travaillais aussi avec des enfants et donc avec des enfants de difficulté, dans des structures qui accueillent des enfants en difficulté et au niveau de la même manière. Et effectivement, j'ai participé à des groupes balides et tout ça. Mais bon, quand je suis venue ici tout à l'heure, je pensais quand elle parlait des écosystèmes. Ça, ça m'intéresse beaucoup, ça m'a beaucoup intéressé toute ma carrière. Ce que je voulais dire, c'est que je me suis beaucoup questionnée sur l'histoire de la capacité d'écoute parce que lorsqu'on écoute un enfant ou une personne, il faut quand même, à un moment donné, faire quelque chose de ça. Il ne faut pas que ce soit juste une écoute comme ça, puis après la personne repart et puis voilà. Parce que la personne qui dépose sa parole, qui dit quelque chose, je crois qu'elle imagine que nous, en face, c'est important pour nous, tout ce qu'ils nous disent. Et donc pas forcément leur dire deux fois, trois fois, quatre fois. Donc il faut quand même faire très attention quand on se met dans ces situations où on écoute les autres. Mais moi, je crois. Et ensuite, bon, à ce qui me concerne, j'ai beaucoup écouté, mais j'ai longtemps eu l'impression que je ne trouvais pas les personnes qui pouvaient m'écouter. J'avais beaucoup de mal à prendre la parole à public, j'ai encore du mal à exprimer ce que je ressens à ma main et tout ça. J'ai encore beaucoup, beaucoup de mal avec mes branches et aussi, parce que moi, je ne sais pas, alors c'était le jeu, mais voilà. Ce n'est pas évident, mais c'est très intéressant. C'était parce que j'attendais, mais c'est toujours partout tout le monde. C'est ça qui compte. Je rajoute, mais quand je vous l'ai dit, qui chine, pour juger, c'était pour moi, pas pour vous. Non, 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 je n'ai pas compris. Et pour vous, vis-à-vis de la terre, et autre chose, mes enfants, allez, je ne milite pas. Voilà, merci. Ça marche quand même. Oui, c'est essentiel. J'en étais déjà convaincu. Je suis content de voir que ça peut être une base pour la pratique militante, parce que moi, j'ai bientôt dix ans d'expérience militante, ce que j'ai trouvé, c'est beaucoup de violence. Parce que les verres, parce que tout le monde a son mot de dire, parce que c'est le bordel, et c'est vrai, c'est le bordel. Parce qu'on se fait que paris-t-il, c'est le gueule. Et c'est dur de dire, on va faire une thérapie d'écoute, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir être aligné. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir être ralliés ensemble. C'est comme ça qu'on va pouvoir être performant. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer le monde. C'est un jeu de monde très compliqué. Mais vu que moi, professionnellement, c'est ce que je pousse, la co-décision, la co-consultation, tout ce qui est collaboratif, tout ce qui permet de créer du sens ensemble, et de savoir pourquoi on fait les choses ensemble, mais pas des stratégies individuelles de dire ça, parce qu'après, je pourrais m'en tirer. Qui est une simple durance de ce que vous exprimez. Et bien voilà, moi je pense que dans l'intérêt du temps, j'ai essayé de m'incorporer ça. Je voulais m'incorporer d'une manière intellectuelle, mais là je peux reprendre que la dimension émotionnelle, elle est importante, c'est surtout pour le bénévole. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là de, j'ai besoin d'un espace où les gens ne comprennent plus. Donc en fait, je suis venu pour ça, mais j'en fais ça, on me rendit, j'en ai cité. Mais en plus, il ne vous a pas écouté, c'est ça ? Je suis venu pour les fondrements de l'espèce et de l'espèce. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Et sinon, je suis très bon faire dehors. En fait, il y a pas de plaisir. Et j'écoute plutôt, je parle mal, peut-être que je n'ai jamais de monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être chanceux. C'est vraiment, c'est vraiment... Vous n'allez pas mourir comme ça, quand même. Vous avez encore plein d'années à vivre, vous pouvez vous mettre en avant et vous sentir important. C'est très grave. Après, il y a la phrase de Lacan qui dit on ne dit pas tout ça, on dit la vérité, on dit jamais toute la vérité, on se croit aussi. Et puis j'ai eu une phrase que Jean-Pierre Léau, que j'ai dit très juste, mais je l'ai toujours moi, qu'elle est passée aux décisions et auxquelles sont tous. Et elle a dit, si je dis la vérité, on ne croit pas. C'est de quoi je me suis, et c'est de quoi j'ai toujours conscience, effectivement, qu'on est plus entendus quand on ne raconte aucune chose. Et quand je dis j'ai la fièvre, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai rempli, je ne suis pas le droit de moi. C'est pas vrai. Je dis on ne parle pas. On a plus de croire. Il y a suscité intérêt sur le petit... C'est différent, là. Il n'y a pas besoin d'être intéressant. Vous pouvez passer tout votre temps à rien dire et vous serez intéressants quand même. Il n'y a pas rien. Mais bon. Oui, mais c'est que ça, je sais faire, en fait. Je sais faire tout le temps. Et c'est pour ça que je peux être mon écolique de venir à voir. Pour finir, donc, c'est un moment particulier, je pense, cet échange. Je suis pareil, mais je ne l'ai pas trop... Je n'ai pas prévu cela. Mais je suis tout à fait convaincu depuis longtemps de l'importance du travail qu'il fait pour avoir suivi des stages liés, par exemple, à la qualité de la relation, soit au sein du groupe, soit dans un groupe militant. Je me souviens qu'on avait eu une formation d'ailleurs spécifique pour un groupe militant où on allait s'affronter aux forces de l'ordre. Et donc, il fallait que dans le groupe, qu'on soit tous forts et qu'on communique bien, qu'on sache juste où on allait dans cet exercice. C'est-à-dire un temps que j'ai passé déjà à l'époque. Et donc, c'est une autre. Et donc, voilà, donc ça, c'est... Je pense, un moment de qualité qu'on a eu, peut-être pas facile, on a vu les personnes, peut-être pour les hommes, peut-être plus, pas facile, que c'est la déprise, vous l'avez dit, par rapport aux souffrances du monde, majeure, qui n'est pas explorée du tout. Parce que, soyez le décaché, c'est la seule réponse qui est proposée aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment un champ fantastique, je pense, à développer autour de ça. Et donc, bravo pour tout ça. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada